Très bien, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous reprenons nos auditions et nous débutons notre séquence de table ronde en fait de ce jour avec la lumière qui est sur le thème de la filiation. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir, et je vous cite de droite à gauche, madame Laurence Brunet, juriste, chercheuse associée à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne, madame Caroline Mécary, avocat au bureau de Paris et du Québec, ancien membre du Conseil de l'Ordre, le professeur André Lucas, professeur de droit privé à l'Université de Nantes, et monsieur Geoffroy De Vries, avocat à la Cour, secrétaire général de l'Institut Familles et Républiques. Nous vous reversions, mesdames, messieurs, d'avoir accepté d'intervenir dans le cadre de notre mission d'information. Les débats sur l'ouverture de l'AMP, l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes, entraînent de nombreuses réflexions sur les potentielles modifications de l'actuel droit de la filiation. Dans son étude publiée en juillet dernier sur la révision de la loi de bioéthique, le Conseil d'Etat a décrit quatre options pour l'établissement du lien de filiation des enfants nés par AMP, fait dans l'hypothèse de son ouverture aux couples de femmes. Je rappelle qu'il estimait que l'autorisation de l'AMP pour les femmes seules n'impliquait aucun aménagement particulier du droit de la filiation. Afin de nourrir et de faire mûrir nos réflexions sur ce sujet, nous souhaiterions connaître vos positions et arguments sur cette problématique. Je vais vous laisser la parole à tour de rôle pour un exposé. Nous poursuivrons ensuite par un échange de questions et de réponses. Je vous inviterai à chaque prise de parole à appuyer sur le micro et à la fin de l'éteindre pour le bon enregistrement de nos débats qui sont donc filmés et enregistrés. Et je vous propose donc que nous commencions par Madame Laurence Brunet. Madame Brunet, je vous laisse la parole. C'est celui-là ? Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Donc on va, je vais essayer d'expliquer pourquoi il est absolument nécessaire aujourd'hui de modifier le droit actuel, le droit de l'affiliation, le droit de la loi sur la bioéthique et par voie de conséquence, l'affiliation, les dispositions du code civil sur l'affiliation. Alors je crois qu'il faut partir de, je vais directement rentrer dans le vif du sujet, la loi de 2013 a ouvert le mariage au couple de même sexe et elle a permis, vous le savez, au couple de même sexe d'adopter et en particulier d'adopter l'enfant du conjoint. Cet enfant, la plupart du temps, est né d'un don de gamètes à l'étranger et donc il est né d'une certaine manière en contravention des lois françaises puisque l'AMP est toujours fermée au couple de femmes et ensuite le droit vient, via la procédure de l'adoption, donner la possibilité à la seconde mère, à la conjointe de la mère légale, d'adopter cet enfant. Donc il me semble que, ce que je pourrais appeler un montage du point de vue de la cohérence du droit, c'est-à-dire d'une certaine manière fermer les yeux sur le mode de conception de l'enfant et ensuite venir permettre l'instauration d'une deuxième filiation, il me semble que c'est un montage assez incohérent, que le droit, la loi est restée au milieu du guet en 2013 en refusant de s'intéresser au mode de conception de l'enfant. Ce compromis, ce montage a été bien sûr et heureusement avalisé par la Cour de cassation en 2014 dans un avis qui confirme l'idée que le mode de conception de l'enfant ne doit pas avoir de conséquences sur l'établissement de la filiation et qui ouvre très nettement, même si c'est qu'un avis, la possibilité d'adopter l'enfant de la conjointe lorsque cet enfant est né dans nos gamètes. Alors bien sûr, la situation d'une certaine manière, de manière pratique, avec les inconvénients sur lesquels je vais revenir et sur lesquels Caroline Mécari donnera plus d'informations, permet aujourd'hui d'établir une double filiation. Mais il me semble que du point de vue du droit, il y a une incohérence flagrante puisque d'un côté, on interdit quelque chose et de l'autre, on l'autorise, voire on encourage en fermant les yeux à contourner cette interdiction. Donc notre droit est devenu illisible et la seule solution est bien sûr de retravailler la question de la conception de l'enfant et de permettre l'ouverture de la procréation médicale assistée aux couples de femmes. Alors, ça c'est bien sûr le volet qui intéresse strictement le droit de la bioéthique qui suppose de modifier les articles 21, 41, 1 et 2 du Code de la santé publique. Mais voilà, une fois qu'on aura ouvert cette possibilité de pouvoir avoir un enfant par don de gamètes en France, il faudra aussi s'intéresser au mode de filiation. On ne peut pas rester, à partir du moment où on va considérer qu'il est tout à fait possible pour une femme seule ou des couples de femmes d'avoir un enfant en France via une technique légitimée et mise en œuvre par les services de procréation médicalement assistée en France, on ne peut pas en rester à cet espèce de compromis qui est l'adoption. À partir du moment où on considère que les deux femmes sont les mères, on ne voit pas pourquoi on imposerait à la seconde d'adopter l'enfant, puisque cette seconde femme a contribué à égalité, même si elle n'a pas porté l'enfant, elle a contribué à égalité au projet parental. Alors donc, rester sur l'adoption serait vraiment, non seulement incohérent, ce serait une sorte de dénaturation de l'adoption, mais en plus, l'adoption n'est pas sans risque, n'est pas sans insuffisance. Et on le voit bien aujourd'hui, lorsqu'on le voit dans la jurisprudence, la procédure d'adoption suppose deux choses. Elle suppose que le couple soit marié, et elle suppose que le parent légal donne son consentement à l'adoption par son conjoint. Donc il peut toujours y avoir, il peut ne pas y avoir mariage, le couple peut s'être séparé avant que l'adoption ait pu avoir lieu. On a vu, et on le voit aussi en jurisprudence, plusieurs configurations où les parents, les femmes se sont séparées avant que la loi de 2013 ait été adoptée. Et puis, il y a toujours le risque, évidemment, qu'entre la naissance de l'enfant et l'introduction de la requête en adoption, le couple se dispute, il y a des tensions, et que finalement, le parent légal, donc la mère légale, refuse de donner son consentement à l'adoption. Ce sont des hypothèses que la jurisprudence commence à rencontrer. Et donc, on voit bien que l'adoption n'est pas une solution suffisamment respectueuse du droit au respect de la vie privée de l'enfant, c'est-à-dire du droit de l'enfant à avoir automatiquement une filiation établie à l'égard de ses deux parents. Et pour l'instant, aucune autre solution n'est ouverte, puisqu'il y a eu des tentatives aussi portées par des couples de femmes avec leurs avocats pour essayer de faire établir la filiation par possession d'État. Ça a été refusé. La Cour de cassation vient rendre un avis négatif en 2018, disant que la possession d'État ne pouvait pas être établie pour établir la filiation à l'égard de la seconde mère, après la séparation du couple. Et donc, il n'y a pas d'autre solution pour l'instant. En tout cas, il n'y a aucune solution pour les femmes qui se sont séparées et qui ne remplissent pas donc les conditions de l'adoption intrafamiliale ouverte en 2013. Alors, il me reste deux minutes. Oui. Donc, je pense que, voilà, du point de vue de la cohérence du droit, mais aussi de la cohérence politique et de la cohérence du droit de la filiation, il est absolument nécessaire, absolument indispensable de s'attaquer, de réfléchir au mot d'établissement possible de la filiation de la seconde mère. Alors, le Conseil d'État a fait des propositions. Je crois qu'il a écarté, lui aussi, l'idée du statu quo, c'est-à-dire de s'en tenir à l'adoption intrafamiliale. Il a proposé trois autres solutions en préférant, finalement, ce qu'il appelle une sorte de régime, ce que j'appellerais plutôt un régime sui-génériste propre aux couples de femmes, c'est-à-dire permettre d'élaborer un droit qui serait spécifique aux couples homosexuels. Cette solution ne me paraît, en tout cas, moi, pas la meilleure, parce qu'elle est attentatoire à une sorte d'égalité entre les modes d'établissement et entre les couples. Donc, il y a trois, les deux autres solutions qui restent, c'est de transposer purement et simplement, mais peut-être, c'est peut-être un peu rapide de dire purement et simplement, c'est de transposer les règles actuelles de la procréation médicale assistée avec tiers d'honneur, de les transposer, ou en tout cas, de les dé... comment dire, de... au lieu de désigner dans les articles 311, 19 et 320, de transformer les mots père et mère en les substituant aux mots parents. Donc, on peut très bien essayer de transposer, d'étendre ce mode de conception, ces règles de la filiation au couple de femmes, de transposer les règles actuelles. Il me semble que c'est ce qui serait le plus économique. Bien sûr, sans doute, pour pas... Il faudrait sans doute dissocier les règles 311, 19 et 311, 20 du titre 7, dans lequel actuellement ces dispositions sont inscrites, et faire un titre 7 bis entre celui de la filiation et le titre 8 sur l'adoption, parce qu'il me semble qu'il y a effectivement besoin de faire une distinction entre les modes de conception. Même si ces règles sont les mêmes, elles sont quand même étendues dans un cas qui n'est pas exactement le cas de... qui ne correspond pas aux règles de droit commun de la filiation. Donc, ça serait des règles plus ou moins transposées des règles de droit commun de l'article 7. Donc, il me semble que cette solution, donc de finalement étendre, alors on peut l'appeler une présomption de comaternité ou une présomption de parenté. Ce qui est intéressant, c'est que tous les pays qui ont avant nous modifié leurs droits, je pense au Québec, je pense à la Belgique, je pense aussi à l'Angleterre, Caroline Mécari va y revenir, ont choisi ce mode-là. C'est-à-dire qu'ils ont absolument... ils ont vraiment pensé que la meilleure des solutions était finalement de considérer que les règles du mariage et les règles sur la reconnaissance pouvaient être transposées avec quelques aménagements, à minima, aux couples de même sexe et que ces règles pouvaient très bien être étendues. C'est ce régime-là qui a ma faveur parce qu'il me semble qu'en modifiant simplement... en créant simplement un titre 7 bis, on pourrait à la fois maintenir la cohérence du droit de la filiation, les règles de droit commun de la filiation dite charnelle, distinguer les règles concernant la procréation médicale assistée avec don de gamètes et ce titre 7 bis s'adresserait aussi bien aux couples hétérosexuels qu'aux couples constitués par deux femmes et il me semble que les choses seraient pareilles pour les enfants au final sur la racte de naissance mais voilà, ça permettrait de faire des distinctions sans tout mélanger mais sans que sur l'acte de naissance l'enfant n'ait aucune indication toujours traumatique de son mode de conception. Et j'en viens justement au dernier mode d'établissement envisagé par le Conseil d'État qui serait de faire là aussi un droit qui serait non pas spécifique aux couples de même femmes mais un droit qui... enfin des règles qui s'appliqueraient aussi bien aux couples hétérosexuels qui ont besoin d'un don de gamètes qu'aux couples de femmes mais ce serait justement pas une transposition des règles de la preuve de paternité ou de la reconnaissance ça serait la création d'un nouveau mode d'établissement de la filiation qui serait une sorte de déclaration anticipée qui pourrait en partie être constituée au moment où a lieu le don de gamètes et qui ensuite à partir de cette déclaration au moment de la naissance permettrait l'établissement de la filiation de manière directe ce qui me gêne c'est que sur l'acte de naissance figurait un nouveau mode d'établissement de la filiation puisque cette déclaration qui n'est ni une reconnaissance ni l'application de la présomption de paternité ou de parenté est un mode nouveau et vous savez que sur un acte de naissance figurent les modes d'établissement de l'enfant selon qu'il a été reconnu ou pas il y a une mention marginale sur l'acte de naissance alors il me semble que de mon point de vue il est toujours peut-être parce que je travaille aujourd'hui sur la question des enfants intersexués et que tout ce qui figure sur la physiologie tout ce qui se rapporte au mode de conception ou à la corporalité sur un acte de naissance est extrêmement troublant pour les parents et ensuite pour l'enfant donc peut-être que je suis très influencée par ce sur quoi je travaille en ce moment mais il me semble que voilà sur les actes de naissance il ne doit pas y avoir rien qui indique à part l'adoption mais parce que l'enfant a eu une famille d'origine il ne doit rien y avoir qui indique comment l'enfant est né il ne doit rien y avoir qui différencie dans ses modes d'établissement l'enfant né d'un don de gamètre d'un enfant né par une relation charnelle de ses parents donc ce régime particulier spécifique qui consiste dans cette déclaration anticipée me semble intéressant parce qu'il garde le cap d'un droit qui serait commun au couple à tous les couples qui ont besoin d'un don de gamètre mais il me dérange en tout cas il m'interpelle il m'inquiète par l'idée que sur l'acte de naissance figurerait le mode de conception via la mention de cette déclaration alors je sais bien que les actes d'état civil vont être numérisés depuis longtemps on attend une réforme qui est d'ailleurs en partie passée mais qui n'est pas encore appliquée même dans les grandes maternités où tout serait dématérialisé et où effectivement à aucun moment les personnes n'auraient besoin d'avoir leur acte de naissance sous les yeux les copies intégrales bien sûr je parle des copies intégrales des actes de naissance n'auraient besoin d'en disposer où ça ne se verrait pas mais ce n'est toujours pas le cas et pour un certain nombre d'actes dans la vie courante l'adoption le divorce tout ce qui concerne les questions aussi de nationalité on a encore besoin d'avoir une copie intégrale d'un acte de naissance donc voilà je suis toujours un peu soupçonneuse en ce qui concerne la visibilité des modes d'établissement sur un acte de naissance voilà donc je je voudrais insister aussi sur l'idée que si si l'ouverture se fait de la procréation médicale assistée au couple de femmes si elle est donc autorisée par le droit il faudra mais je crois que vous avez déjà eu une table ronde plusieurs tables rondes sur cette question revenir sur la question de la levée de l'anonymat enfin sur la possibilité d'accéder aux origines pour les enfants nés dans le don de gamètes je crois que tout pour avoir visionné un certain nombre de vos auditions ici je crois que beaucoup d'arguments ont déjà été ont déjà été développés devant vous je crois que l'argument juridique est un argument important puisque sur ces questions de d'accéder à ces origines toute la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est aujourd'hui très importante pour nous et nous indique que le droit pour un enfant de pouvoir accéder à des éléments vraiment déterminants de son identité de pouvoir avoir accès à des informations qui lui sont importantes est aujourd'hui un droit consacré par la Cour européenne des droits de l'homme et qu'il est absolument impossible surtout si on ouvre la procréation municipale assistée aux femmes seules et aux couples de femmes de maintenir en l'état le principe absolu de l'anonymat du donneur de gamètes et il me semble absolument indispensable de l'ouvrir en tout cas de l'énergie non pas de lever l'anonymat au moment où a lieu le don de gamètes mais de permettre à l'enfant majeur de manière encadrée dans certaines conditions de pouvoir demander à accéder à l'identité de son donneur de gamètes voilà je vous remercie je vous remercie la parole à madame Carole Linn-Mécari maître je vous laisse la parole merci monsieur le rapporteur monsieur le président tout d'abord je vous remercie infiniment de m'avoir invité à cette table ronde autour de la question de l'établissement du lien de filiation d'un enfant qui serait conçu par procréation médicalement assistée en France à partir du moment où la procréation médicalement assistée serait telle qu'elle existe aujourd'hui serait ouverte aux couples de personnes de même sexe pour faire rapide et pour rejoindre ce que vient de dire Laurence Brunet nous connaissons l'hypocrisie du système actuel qui consiste pour des couples de femmes ou des femmes célibataires à se rendre à l'étranger dans l'un des 14 pays qui a déjà ouvert la PMA aux couples de femmes ou l'un des 26 pays qui a déjà permis la PMA aux femmes célibataires dit d'avoir accès donc dans ces pays à des techniques qui existent depuis maintenant plus de 50 ans des techniques médicales puis à l'une d'entre elles de devenir la mère et de revenir en France d'accoucher et ensuite de mettre en place ce processus d'adoption nous sommes en plein débat donc sur cette question de l'ouverture nous avons les avis du défenseur des droits du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes du Comité d'éthique et du Conseil d'Etat et au fond ces avis que nous disent-ils ils nous disent à la fois que donc ces techniques médicales existent depuis plus de 50 ans en France qu'elles sont utilisées dans un cadre légal qui aujourd'hui est réservé aux couples hétérosexuels infertiles mais donc elles existent ces avis nous disent aussi qu'il n'y a absolument aucun obstacle éthique à l'ouverture de la PMA à des couples de femmes ou à des femmes célibataires et ça c'est vraiment quelque chose de très important parce que ça a longtemps été l'argument et puis dernière chose qui n'est pas négligeable le Conseil d'Etat rappelle qu'il n'y a pas d'obstacle juridique à une ouverture de la PMA donc parfait nous sommes soutenus par l'opinion publique il y a donc maintenant la question du choix politique de la volonté politique c'est-à-dire de l'engagement vers cette ouverture et donc mon propos maintenant part du principe que cette volonté existe et que donc la PMA va être ouverte à tous les couples et aux femmes célibataires se pose donc la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette situation quant à l'établissement du lien de filiation je pense d'abord qu'il est très important de rappeler que la manière que le lien de filiation est toujours une construction juridique c'est toujours une construction sociale c'est vraiment le fruit les règles de droit relatives à la filiation sont toujours le fruit d'une élaboration du corps social à un moment donné dans une société donnée un exemple il le faudra au début du 19ème siècle jusqu'en dans les années 1910 une femme qui donnait naissance à un enfant et qui n'était pas marié avec le père donnait naissance à ce que l'on appelait un bâtard cet enfant dénommé bâtard marqué d'une opprobre ne pouvait absolument pas voir établi la filiation à l'égard de son géniteur parce que la société de 1804 jusqu'à 1910 admettait cette situation d'un enfant qui ne pouvait pas avoir légalement de père heureusement cette situation a changé et donc aujourd'hui cela n'est plus possible mais ce que je veux dire à partir de cet exemple c'est que la question du lien de filiation n'est pas lié à la biologie ou à la génétique et comme la question de la filiation n'est pas liée à la biologie ou à la génétique la présomption de paternité d'ailleurs en est un exemple les règles relatives à l'adoption en sont un autre et bien nous pouvons envisager des modes d'établissement du lien de filiation pour des couples de femmes qui ont cours à la PMA qui sont des constructions sociales et qui vont devenir des constructions juridiques inclus dans notre code civil vous l'avez rappelé monsieur le rapporteur la question de l'établissement du lien de filiation pour une femme célibataire ne se pose pas puisqu'une femme célibataire va accoucher et qu'à partir de la déclaration de naissance la filiation de cet enfant sera parfaitement établie donc la question elle se pose pour les couples de femmes pour les couples de femmes nous pouvons envisager au minimum quatre possibilités en tout cas moi j'en vois quatre mais on peut en imaginer on peut en imaginer d'autres parce que au fond la limite ce serait presque ce serait presque l'imagination la première la première possibilité c'est au fond rester sur le statu quo c'est quoi le statu quo aujourd'hui Laurence Brunet vous l'a rappelé il y a quelques instants c'est la possibilité pour la conjointe de la mère d'adopter l'enfant de la mère c'est aujourd'hui une possibilité qui est validée par la cour de cassation dans deux avis du 22 septembre 2014 dont vous avez évidemment déjà entendu parler et qui est appliquée par la quasi-totalité des tribunaux de grande instance de France mais cette solution n'est pas une solution satisfaisante pour au moins deux raisons la première raison est que la requête en adoption ne peut pas être déposée dès la naissance de l'enfant donc il existe un laps de temps entre la naissance de l'enfant et le moment où la requête est déposée qui peut être plus ou moins important durant lequel l'enfant n'est pas légalement protégé c'est à dire que si sa mère légale vient à décéder et bien il y a une vraie 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 difficulté donc ça c'est le premier obstacle le deuxième obstacle c'est que il arrive régulièrement que des couples qui ont eu un projet parental l'enfant est né mais le couple se sépare avant même d'avoir introduit la procédure d'adoption auquel cas la protection de l'enfant va être liée au bon vouloir de la mère qui acceptera ou n'acceptera pas la mise en place de cette adoption ou bien qui acceptera ou n'acceptera pas un partage de l'autorité parentale et si elle n'accepte aucune de ces deux solutions il faudra alors que celle qui est la mère sociale celle qui n'est pas la mère légale introduise une procédure pour maintenir les liens entre l'enfant et elle-même procédure qui n'aboutit pas à l'établissement d'un lien de filiation et donc qui ne protège pas complètement l'enfant parce que l'établissement d'un lien de filiation qu'est-ce que c'est ? c'est la transmission du nom c'est le partage de l'autorité parentale et c'est la possibilité pour l'enfant d'hériter de celui auquel il est affilié donc la solution du statu quo c'est-à-dire la solution qui est actuellement appliquée n'est pas une bonne solution me semble-t-il donc si la solution du statu quo n'est pas une bonne solution quelle nouvelle solution pouvons-nous envisager ? la plus évidente dans un premier temps c'est au fond de faire comme pour les couples hétérosexuels qui ont eu recours à une procréation médicalement assistée là il me semble important de rappeler dans le détail comment cela se passe pour un couple hétérosexuel qui a recours à une PMA avec un tiers d'honneur ce couple va donner son consentement devant un juge qui va dresser un procès verbal c'est l'article 311-20 du code civil que vous connaissez évidemment donc le couple se rend devant un juge qui dresse un procès verbal qui est un recueil des consentements et au cours de cet entretien qui dure généralement une petite demi-heure le magistrat rappelle que ce recueil des consentements vaut engagement à l'établissement du lien de filiation qui sera un établissement irrévocable le juge informe le couple hétérosexuel qu'aucun d'eux ne pourra contester le lien de filiation qui va être établi là comment le lien de filiation va être établi et bien il va être établi selon les règles du droit commun c'est quoi les règles du droit commun si le couple est marié évidemment la femme qui va accoucher va être inscrite comme mère sur l'acte de naissance c'est comme ça que cela se passe et le mari de cette femme qui va accoucher va être le père par la présomption de paternité le mari n'a rien à faire c'est la présomption de paternité qui va le rendre père donc ça c'est la règle du droit commun pour les couples mariés pour les couples non mariés la mère qui accouche est inscrite sur l'acte de naissance comme étant la mère bien évidemment et le père c'est à dire le compagnon de la mère je dis bien le compagnon de la mère et non pas le conjoint va aller faire une reconnaissance de paternité et si jamais il ne la faisait pas alors la mère peut agir en déclaration judiciaire de paternité et du fait de la procréation médicalement assistée cette paternité sera établie judiciairement ça sera obligatoire donc voilà c'est comme cela que cela se passe aujourd'hui pour les couples hétérosexuels et donc si on transpose ce système pour les couples de femmes qu'est-ce qu'on va faire et bien le couple de femmes va aller donner son consentement devant un juge le juge va recueillir le consentement de ce couple de femmes le juge va indiquer à ce couple de femmes que le recueil du consentement vaut au engagement irrévocable à l'établissement du lien de filiation vis-à-vis de l'enfant qui va naître et là il faut je dirais introduire une petite innovation elle est peu importante d'un point de vue technique elle est extrêmement simple c'est-à-dire qu'il faudrait que le législateur prévoit une disposition selon laquelle le procès verbal du juge le procès verbal établi par le juge de recueil du consentement serait donc un document est un document officiel c'est un acte judiciaire qui devrait être remis à l'officier d'état civil au moment de la déclaration de naissance c'est-à-dire que lorsque la femme accouche en pratique comment ça se passe la clinique ou l'hôpital établit un certificat d'accouchement qui va ensuite être transféré à l'officier d'état civil soit par la compagne de la mère soit par les services de l'hôpital et avec ce certificat d'accouchement l'acte de naissance avec l'indication du nom de la mère va être établi et bien avec ce certificat d'accouchement la joindre le procès verbal établi par le juge de recueil des consentements permettrait à l'officier d'état civil bien sûr si une disposition le précisait d'établir un acte de naissance avec la mention de la femme qui a accouché et de celle qui s'est engagée à être la deuxième mère dont on a la certitude dans le procès verbal d'établissement de la filiation pardon de recueil des consentements et donc dès le départ enfin dès la naissance de l'enfant l'enfant serait juridiquement protégé par l'établissement de cet acte de naissance dont je rappelle qu'il établit l'identité de l'enfant et qu'il établit l'état civil là j'ai une petite divergence avec Laurence Brunet sur la question de savoir si sur la question de la mention vous le savez nous avons deux types d'actes de naissance nous avons ce que l'on appelle l'extrait d'actes de naissance qui peut circuler de façon relativement large et nous avons ce qu'on appelle la copie intégrale des actes de naissance qui portent énormément de mention par exemple si vous avez été légitimé par mariage à l'époque où cela existait un changement de nom un changement de prénom si vous êtes paxé si vous êtes marié si vous êtes divorcé si vous êtes titulaire d'un certificat de nationalité française si vous avez été adopté si éventuellement il y a une adoption simple avec la mention de l'exéquature d'un jugement étranger qui aurait donc été qui aurait donc fait l'objet d'une exéquature ce que je veux dire par là c'est que la copie intégrale de l'acte de naissance qui est réservée à la personne elle-même et qui est communiquée dans un certain nombre d'hypothèses très réduites porte déjà la mention d'un certain nombre de choses et il ne me paraît pas gênant que cet acte de naissance de l'enfant puisse porter la mention de l'indication qu'il y a un procès verbal dressé par le juge à telle date sur le recueil des consentements de ses parents et par ailleurs ça me paraît d'autant plus cohérent avec l'idée qu'il devrait y avoir une levée de l'anonymat des donneurs de gamètes on ne peut pas à la fois dire je veux une levée de l'anonymat des donneurs de gamètes et dire en même temps sur l'acte de naissance je ne mets rien ça me paraît pas cohérent enfin pour moi majeur dans la mesure où déjà il existe une très grande disparité de mentions sur la copie intégrale de l'acte de naissance y compris des mentions qui indiquent comment les parents sont devenus parents ce n'est pas en soi quelque chose de honteux ce qui compte c'est qu'on ait un acte de naissance avec la mention de ces deux parents on peut aller plus loin parce que le système que je viens d'indiquer est le système au fond finalement le plus simple j'ai envie de dire le moins usine à gaz mais on peut envisager d'autres systèmes j'en vois deux autres on pourrait envisager de mettre en place une présomption de parenté au lieu et place de la présomption de paternité donc on sait qu'aujourd'hui il y a la présomption de paternité qui pour les couples mariés permet au mari de la mère de devenir père sans qu'il y ait quoi que ce soit à faire il est juste marié la femme accouche il devient père légalement et il devient légalement père donc on peut envisager de entre guillemets de neutraliser la terminologie paternité pour le terme de parenté qui est qui est exactement la même chose enfin qui revient à la même chose je rappelle la parenté renvoie aux règles relatives à la filiation la parentalité renvoie aux règles éducatives et donc ça a l'avantage de permettre aux couples de femmes de bénéficier de cette présomption de parenté c'est assez simple à faire mais ça ne concerne que les couples mariés ce qui veut dire qu'il faut que le législateur introduise pour les couples non mariés parce qu'on ne va quand même pas forcer les gens à se marier il faut que le législateur introduise une innovation c'est vrai c'est une innovation mais notre droit peut supporter ce type d'innovation qui consiste à permettre une reconnaissance de parenté pour la mère pardon pour la compagne de celle qui va accoucher sur la base toujours me semble-t-il du procès verbal de recueil des consentements puisque ce procès verbal de recueil des consentements il existe dans tous les systèmes c'est une évidence puisqu'il y a bien un moment où il faut bien recueillir le consentement des personnes qui s'engagent dans une PMA avec un tiers d'honneur donc suppression de la présomption de paternité au bénéfice d'une présomption de parenté qui permet d'inclure tout le monde c'est cet avantage en fait il y a une forme d'universalisation de la terminologie en utilisant le terme de parenté et donc le nouvel article 312 pourrait être rédigé ainsi l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour second parent le conjoint ou la conjointe de la mère techniquement c'est d'une simplicité enfin d'une simplicité à mes yeux c'est vraiment très simple bon voilà et donc je ne reviens pas sur ce que je viens de dire sur la nécessité en parallèle pour les personnes qui ne sont pas mariées de pouvoir introduire une innovation qui permettrait donc une reconnaissance de parenté avec le procès-verbal de recueil des consentements au moins on a une sécurité juridique du début jusqu'à la fin c'est ça qui est intéressant en fait c'est vraiment ça qui est intéressant dernière possibilité pour le législateur et qui est une possibilité où là on fait une différence entre les couples hétérosexuels et les couples de personnes de même sexe les couples de femmes c'est l'introduction on garde la présomption de paternité pour les couples hétérosexuels et pour les couples de femmes qui sont mariés on introduit une présomption de co-maternité selon le même principe exactement le même principe que la présomption de paternité mais c'est comme on est en présence de deux femmes c'est une présomption de co-maternité c'est le choix qui a été fait par la Belgique c'est le choix qui a été fait par le Québec si je prends juste l'extrait du code civil belge l'enfant né pendant le mariage ou dans les 300 jours qui suivent la dissolution de l'annulation du mariage a pour co-parente l'épouse et après les dispositions x y sur le mariage s'appliquent donc c'est vraiment extrêmement simple nos voisins québécois ont fait la même chose et au Royaume-Uni idem et en parallèle en parallèle ces législateurs qui nous montrent que c'est techniquement faisable c'est ça l'intérêt principal ont aussi évidemment introduit pour les couples qui ne sont pas mariés une déclaration de co-maternité sur la base déclarative je n'ai pas le détail de la technique c'est à dire je ne sais pas s'il y a un procès-verbal de recueil des consentements mais on peut on peut l'imaginer en tout cas le législateur le prévoit et c'est ce qui fonctionne sans qu'il n'y ait de difficultés particulières en conclusion j'ai envie de vous dire que ce qui compte c'est que vous législateurs vous mettiez en place un ou des mécanismes juridiques qui sont acceptables au regard de notre société pour que l'établissement du lien de filiation de l'enfant puisse se faire dès sa naissance pourquoi puisse se faire dès sa naissance tout simplement parce que c'est ce qui le protège c'est ce qui le protège sur le plan juridique il aura deux parents qui ont exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs il pourra porter leur nom ces deux parents vont exercer l'autorité parentale à son égard cet enfant pourra hériter de ces deux parents et en définitive ce qui compte c'est que au fond c'est ça l'essentiel c'est que cette protection soit parfaitement établie voilà je vous remercie merci beaucoup maître la parole est au professeur André Lucas monsieur le professeur monsieur le président mais messieurs les députés la dimension juridique de l'ouverture de l'AMP ou PMA aux couples de femmes et aux femmes seules est souvent occultée ce qui revient au même elle est abordée à travers le principe d'égalité et son corollaire le principe de non-discrimination l'idée étant que cette ouverture est justifiée par légitimée par le souci de ne pas opérer une discrimination à l'encontre des couples de femmes par rapport à la situation que le droit positif réserve aujourd'hui aux couples hétérosexuels en cas d'infertilité il s'agit en réalité d'un slogan un slogan qui peut alimenter une rhétorique médiatique non dépourvue d'efficacité mais un slogan quand même qui n'a pas de valeur juridique le conseil constitutionnel l'a dit dès 2013 le conseil d'état l'a dit dans son avis de juin 2018 il l'a répété dans un arrêt la semaine dernière la cause est entendue c'est sur d'autres bases que cette extension peut être plaidée mais il faut alors accepter d'entrer dans une autre logique une logique qui conduit loin très loin de mon point de vue trop loin et qui au demeurant est difficile pour ne pas dire impossible à concilier avec les engagements internationaux de la France voilà les deux propositions que je voudrais très rapidement développer devant vous d'abord il faut bien mesurer la portée de la réforme qui est envisagée au départ uniquement les couples de femmes le comité consultatif national d'éthique ayant émis des réserves sur la possibilité d'appliquer ces règles aux femmes seules dans son avis plus récent ces réserves ont été levées donc ça vise aussi les femmes seules ce qui statistiquement évidemment n'est pas négligeable mais comme il a été dit je crois que l'accord est général là dessus on ne voit pas comment il serait possible de priver les couples hétérosexuels du bénéfice je mets des guillemets de cette réforme en continuant à les enfermer dans les conditions strictes qui sont imposées actuellement par le droit positif en sorte que c'est bien une généralisation de la PMA qui est en cause et cette généralisation ne peut pas rester sans incidence sur le droit de la filiation déjà en 1994 lorsqu'avait été édifié le dispositif qui figure toujours aujourd'hui dans le code civil et dans le code de la santé publique la question avait été posée de savoir s'il n'aurait pas été judicieux d'en tirer les conséquences sur le plan du droit de la filiation on ne l'avait pas fait peut-être parce qu'on avait considéré que l'entorse au principe était mineure et que ça ne justifiait pas une réforme d'ensemble du droit de la filiation au moment de l'adoption du mariage entre personnes de même sexe le conseil constitutionnel a eu à se pencher sur la question puisque les députés qui l'avaient saisie ont fait valoir que la loi n'était pas intelligible en ce qu'elle n'avait pas tiré les conséquences du mariage entre personnes de même sexe sur le terrain du droit de la filiation ça la rendait en quelque sorte inintelligible et le conseil constitutionnel a répondu non ça n'est pas inintelligible dès lors qu'on n'a pas touché au régime de la procréation médicalement assistée vous voyez l'argument à contrario que ça implique à partir du moment où on va plus loin il est normal il est logique de s'intéresser aux conséquences qui en découle sur le terrain de la filiation cette question ne peut plus rester sous le tapis alors comment faire il y a à mon avis une très mauvaise solution qui consisterait à modifier uniquement les articles qui régissent aujourd'hui la PMA en bricolant une extension à l'ensemble des personnes que j'ai énumérées là ça serait incohérent et je ne crois pas qu'on puisse raisonnablement soutenir cette situation plus intéressante serait l'idée qui consisterait à créer un titre 7 bis entre le titre sur la filiation le titre sur la filiation adoptive on intégrerait un titre dans lequel serait concentré serait inséré toutes les dispositions concernant la filiation des enfants nés d'AMP ça sera difficile à gérer parce que ça sera difficile d'articuler les dispositions de ce titre 7 bis et les dispositions du titre 7 au demeurant ça conduirait à des différences de traitement dont certaines seraient très difficiles à justifier je prends juste un exemple tiré de la recherche de paternité voilà une femme qui pour satisfaire son désir d'enfant recourt une femme seule dans mon exemple recourt à la technique d'AMP et en voilà une autre qui pour satisfaire le même désir recourt au service si je puis m'exprimer ainsi d'un proche dans le premier cas l'enfant n'a pas d'action en recherche de paternité c'est le système qui est prévu c'est complètement bloqué dans le second cas en revanche l'enfant jouit de l'action en recherche de paternité avec les conséquences qui sont attachées l'obligation alimentaire l'ouverture à la succession comment est-il possible de justifier une telle différence de traitement ça me paraît totalement incohérent et donc la cohérence si on veut aller jusqu'au bout de la logique ça serait de construire de reconstruire un autre droit d'affiliation au fond c'est pas tellement différent de ce que vous venez d'entendre et donc de refondre de réécrire sur d'autres bases conceptuelles le titre 7 du code civil sur l'affiliation c'est possible le législateur en a le pouvoir le conseil constitutionnel vous laisse sur ce terrain une très grande marge donc c'est possible il faut quand même bien voir que ça serait une véritable révolution bien sûr c'est vrai le droit de la filiation n'a jamais été fondé sur un tout biologique il y a des quantités de règles qui témoignent qu'il y a des tempéraments il suffit de prendre l'exemple de la possession d'état dont la loi du 3 janvier 1972 a accru le rôle et qui fait bien apparaître que ça a aussi une dimension sociologique la preuve de la filiation peut résulter de la possession d'état on le sait bien il reste que comme le conseil comme le comité consultatif national d'éthique le notait lui-même en 2005 dans le modèle traditionnel je cite la vérité biologique est au fondement de la filiation et c'est absolument vrai donc c'est là-dessus qu'il faudrait revenir ça aboutirait à des conséquences dont certaines pourraient de mon point de vue se révéler dévastatrices et je ne suis pas certain que l'opinion publique serait prête à les accepter par exemple pour revenir sur l'action en recherche de paternité ça postule naturellement la disparition l'éviction complète de cette action dans le code civil naturellement puisque la filiation est fondée sur la seule volonté il n'est plus question d'aller rechercher la paternité d'un homme quelles que soient les circonstances est-on prêt à rayer du code civil cette action en recherche de paternité qui existe depuis 1912 dont la loi s'est employée depuis lors à faciliter l'exercice et qui présente ce double mérite de protéger l'enfant tout en responsabilisant le géniteur voilà une question en voilà une autre tant que ce projet parental concrétisant la volonté ne sera pas établi constaté acté l'enfant si je comprends bien dans cette logique là n'aura pas de filiation est-ce cela que l'on veut si la volonté suffit à créer la filiation si la volonté de deux personnes d'une personne suffit de deux personnes suffit et pourquoi la volonté de trois personnes ne le pourrait-elle pas le géniteur les deux femmes dans l'exemple de couple de femmes la chose est ouverte la possibilité en est ouverte par exemple dans la loi de Colombie-Britannique province canadienne de l'ouest canadien ce sont des interrogations qui me donnent le vertige et à ces interrogations s'en ajoutent d'autres concernant la compatibilité avec les engagements internationaux de la France j'ai dit que le législateur pouvait tout faire oui enfin nous sommes liés par des conventions internationales la convention européenne des droits de l'homme d'abord elle n'est pas sans intérêt ici puisque l'article 8 de la convention qui garantit le droit à la vie privée a chacun le sait de ce droit à la vie privée une conception très large et s'agissant de l'enfant la cour a dit à plusieurs reprises que l'enfant avait le droit à ce titre d'accéder à ses origines ce qui par parenthèse on le sait bien menace l'anonyme qui est à la base de notre système je ferme la parenthèse mais la cour européenne des droits de l'homme ne s'est pas contentée de reconnaître le droit de le droit de l'enfant à connaître ses origines elle dit dans le même souffle c'est un arrêt de 2015 canon contre France elle dit qu'il faut à ce titre au titre de l'article 8 de la convention garantir le droit de l'enfant à la reconnaissance juridique de sa filiation et la façon dont elle lit l'accès aux origines par hypothèse biologique et le droit à la reconnaissance juridique de la filiation montre assez c'est la lecture que j'en fais et que beaucoup en font que la filiation ainsi visée par la cour européenne dans sa jurisprudence et ne peut être que la filiation biologique et puis je vais dire surtout il y a la convention internationale des droits de l'enfant deux dispositions à cet égard retiennent l'attention l'article 3 paragraphe 1 qui considère que dans toute décision le concernant y compris les décisions prises par les organes législatifs donc c'est vous qui êtes visé l'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale la phrase a une tournure un peu pléonastique il faut bien le reconnaître intérêt supérieur considération primordiale bah oui mais ça vient renforcer l'idée que dans le contrôle de proportionnalité qu'il y a à opérer entre ce droit de l'enfant et d'autres libertés par exemple la liberté de la femme de procréer ça semble bien indiquer que la balance devrait au moins dans le doute pencher en faveur de l'intérêt de l'enfant et puis il y a l'article 7 paragraphe 1 qui énonce je cite l'enfant étant enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom le droit d'acquérir une nationalité et dans la mesure du possible le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux il a donc le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux je sais que le texte la portée du texte a été critiquée mais le texte ne prend sa réelle signification que si le mot parent désigne ici les parents biologiques ça n'est pas tellement parce qu'en 1989 lors de la rédaction de la convention les techniques d'AMP n'étaient pas très élaborées et que les rédacteurs de toute façon n'y ont pas pensé ça c'est un argument que je n'utilise pas parce qu'après tout il arrive dans beaucoup de cas qu'on applique un texte à des situations qui n'avaient pas été spécialement visées par le législateur mais qu'on considère comme normal de viser non ce que je dirais simplement c'est que le texte perd toute signification si on l'applique à une filiation fondée sur la seule volonté enfin qu'est-ce que ça aurait qu'est-ce que ça pourrait bien avoir comme sens de dire que l'enfant a le droit d'exiger de connaître des parents qui dans l'hypothèse que j'envisage de toute façon ont créé eux-mêmes et lui ont imposé d'une certaine manière le lien de filiation qui les unit c'est privé la disposition de tout effet utile et donc je crois que là il y a un argument très sérieux qui vient limiter la liberté d'action du législateur français alors bon on peut on peut dénoncer la convention internationale des droits de l'enfant on peut toujours ça m'étonnerait qu'on se résolve à le faire compte tenu de la place qu'a prise cette convention elle irrigue tout notre droit positif aujourd'hui et donc je vois pas comment cette hypothèse pourrait être sérieusement envisagée pour terminer je voudrais rappeler le conseil que Montesquieu dans les lettres persane donnait au législateur de ne toucher aux lois la formule est fameuse que d'une main tremblante au regard de la gravité du nombre et de la gravité des objections que la réforme envisagée soulève me semble que le plus raisonnable serait de ne pas y toucher du tout telle est en tout cas mon opinion je vous remercie de m'avoir permis de la défendre devant vous merci monsieur le professeur je donne la parole à maître de Vries maître monsieur le président bonjour merci monsieur le rapporteur mesdames mesdames les députés merci je suis très honoré et très heureux d'être auditionné aujourd'hui et ce en qualité de secrétaire général de l'institut famille république qui est un think tank de juristes et qui a vocation à faire des propositions en matière de droit familial et de droit des personnes je souhaiterais durant ces 10 ou 15 minutes me concentrer sur le projet d'extension de la PMA et évoquer avec vous deux sujets deux questions fondamentales qui sont la causalité le principe d'égalité qui justifierait la déréglementation ou la généralisation de la PMA et enfin les conséquences prévisibles parce que quoi qu'on en dise il y a des obstacles éthiques il y a des obstacles juridiques il y a des obstacles politiques et il suffit de lire avec une certaine attention les avis tant du CCNE que du conseil d'état pour se rendre compte il s'agit aussi enfin il suffit de relire la synthèse des états généraux pour se rendre compte qu'il n'y a pas véritablement de consensus quoi qu'on en dise sur ces questions là la première question qui se pose mesdames messieurs est simple peut-on justifier au nom de l'égalité l'accès à la PMA des couples de femmes et des femmes seules autrement dit la différence costelle une inégalité parce que certains veulent voir une inégalité dans le critère thérapeutique qui réserve actuellement la PMA un couple formé d'un homme et d'une femme infertile dès lors que cette infertilité ait été médicalement diagnostiquée il s'agit là d'une conception erronée de l'égalité et ce pour plusieurs raisons tout d'abord il n'y a pas de droit à la PMA pour les couples hommes-femmes la PMA n'est accessible à un couple formé d'un homme et d'une femme que pour autant que ce couple est infertile ou s'il souhaite éviter une maladie grave à l'enfant il n'y a pas de PMA par exemple pour un couple homme-femme fertile et pourtant ils ne subissent pas une inégalité il n'y a pas de PMA pour un couple homme-femme âgé et pourtant ils ne subissent pas d'inégalité deuxième raison l'égalité ne signifie pas traiter tout le monde de la même manière ce qui au contraire serait très injuste mais uniquement ceux qui sont dans la même situation ou qui sont dans une situation équivalente et une femme seule un couple de femmes un couple âgé ou encore un couple dont le mari est décédé n'est pas dans une situation équivalente à un couple composé d'un homme et d'une femme en âge de procréé et ce n'est pas moi qui le dit c'est le conseil d'état c'est le conseil constitutionnel c'est la cour européenne des droits de l'homme et le professeur Lucas a rappelé certaines décisions notamment un arrêt tout récent du 28 septembre 2018 du conseil d'état qui rappelle que la différence de situation justifie la différence de traitement et que les couples de personnes de même sexe sont au regard de la procréation bien évidemment dans une situation différente de celle des couples formés d'un homme et d'une femme autrement dit selon les instances judiciaires françaises et européennes l'argument de l'égalité ne peut pas justifier l'extension de la PMA bien évidemment l'orientation sexuelle des intéressés n'est pas concernée par cette question parce qu'une femme seule n'est pas forcément homosexuelle et pourrait très bien vouloir avoir un enfant alors même qu'elle est hétérosexuelle par contre s'il n'y a pas d'inégalité entre les couples il y en aurait une au dépend de l'enfant parce que remédier à cette soi-disant inégalité imaginaire instaurerait une inégalité pourtant là bien réelle entre les enfants qui auraient la possibilité de connaître leur père ou d'avoir un père et je pense que c'est le cas de chacun d'entre nous et ceux qui en seraient privés de par la loi ensuite cette conception erronée de l'égalité aboutira qu'on le veuille ou non à la GPA parce qu'à partir du moment et c'est une logique indéniable à partir du moment où suppose une prétendue inégalité au regard de la procréation entre les couples de femmes et les couples hommes-femmes stériles pour justifier l'extension de la PMA et bien tout simplement cette prétendue inégalité sera également invoquée au profit des couples d'hommes pour justifier demain la GPA s'agissant ensuite des conséquences de l'extension de la PMA la première d'entre elles est de loin la plus importante la suppression du père et de la lignée paternelle et là aussi la question est toute simple est-il important d'avoir un père est-il important d'avoir un père alors certains veulent relativiser l'absence du père en avocant notamment que l'amour comblerait cette absence mais l'amour ne justifie pas tout et en particulier il ne peut pas justifier de priver un enfant de père d'autant plus qu'il n'arrivera jamais à remplacer cette absence de père et cette absence de père est reconnue par tous comme une blessure par la société quelle que soit d'ailleurs l'origine un abandon un décès un divorce et même le CCNE dans son avis de juin 2017 constatait que si les enfants ne connaissant pas à leur père et des enfants élevés par un seul parent dans un couple homosexuel existent depuis toujours il y a une différence entre le fait de faire face à une telle situation survenant dans le cadre de la vie privée sans avoir été planifiée ni organisée par la société et l'instituer à binicio par ailleurs la parenté ne se réduit pas à une relation d'éducation elle permet de se situer dans une généalogie elle indique une origine qui peut être soit biologique le cas de l'enfant biologique soit symbolique le cas des enfants adoptés par ailleurs l'importance du lien biologique dans la filiation est révélée par le préjudice juridiquement réparable et la justice française a eu maintes fois à faire à de tels drames par le préjudice qui résulte de l'échange accidentel d'enfants à leur naissance et je pense à ce fameux vinme que vous avez tous vu un long fleuve tranquille et plus encore par le préjudice lié aux erreurs d'attribution des gamètes et des embryons dans le processus de PMA s'il est vrai que le lien biologique est indifférent en matière de filiation pourquoi alors le couple en processus de PMA peut-il invoquer un préjudice sous prétexte que l'enfant attendu est issu des gamètes d'autrui qui peut nier que l'enfant que l'absence d'un père constitue un manque qui peut nier qu'il est préférable d'avoir un père que de n'en avoir pas qui peut prétendre que l'amour qui donnera à un enfant comblera cette absence de père enfin la conception sans père serait également une violation des droits de l'enfant en regard de la convention internationale des droits de l'enfant le professeur André Lucas l'a évoqué je ne vais pas revenir dessus j'aimerais simplement citer d'autres conséquences prévisibles aussi qui me semblent importantes d'évoquer que je n'ai pas inventé qui ont été notamment évoquées dans le rapport de juillet 2018 du conseil d'état intitulé révision de la loi bioéthique quelle option pour demain il y a notamment les effets nocifs du projet parental qui seraient uniquement fondés sur la volonté parce que la volonté qu'on le veuille ou non elle est versatile je peux vouloir être apparent aujourd'hui je peux décider de ne plus l'être demain on peut donner son consentement soi-disant sans possibilité de revenir en arrière que se passe-t-il si le consentement a été vicié et la parenté fondée sur le projet parental aboutira à la multiparenté je peux vous citer des exemples au Canada d'enfants qui ont trois parents il y a eu deux décisions la cour d'appel d'Ontario et la cour d'appel d'une autre ville je sors dans les notes qui ont été transmises à l'administrateur deux cas d'enfants qui ont des réserves de trois parents la loi de Californie a été modifiée récemment pour prévoir la multiparenté la loi de la Colombie-Britannique a été modifiée récemment pour prévoir également la multiparenté il y a bien évidemment la PMA post-portem qui pose question le don des gamètes avec cette pénurie on va vers une marchandisation du sperme et donc des éléments du corps humain si je peux vendre mon sperme pourquoi ne pourrais-je pas vendre mon oeil mon rein ou mon bras si ça peut aider à réparer une personne blessée mesdames et messieurs nous pouvons être fiers aujourd'hui en France d'être dotés de règles bioéthiques qui préservent le corps et la procréation du marché et quoi qu'on en dise nous ne sommes pas à la traîne mais nous sommes au contraire en avance pour garantir le respect des droits de tous et en particulier de l'enfant cette révision des lois bioéthiques en particulier concernant la PMA doit être à la hauteur de notre philosophie des droits de l'homme en cherchant à faire valoir l'intérêt général plutôt que l'intérêt particulier l'intérêt du plus faible l'enfant plutôt que celui du plus fort l'adulte et bien entendu à faire valoir la raison plutôt que l'application d'une idéologie ou la réalisation de désirs quels qu'ils soient je vous remercie merci beaucoup merci pour vos contributions nous passions maintenant à des séries d'échanges et de questions et de réponses moi je voudrais revenir sur un point parce que c'est vrai que c'est un argument qui a été évoqué d'abord par le professeur Lucas qui peut un peu choquer au départ qui a été repris par Mette Debris mais sur la question de la multiparenté si on est que effectivement si on est dans les réalités corporelles et qu'on est que sur les volontés des individus qu'est-ce qui empêche effectivement d'avoir plus de deux parents c'est une vraie question parce que quand on est dans les réalités corporelles on s'appuie effectivement sur la reproduction à deux si on est sur une parenté de filiation qui est sous la volonté qu'est-ce qui empêche d'avoir plusieurs parents parce que c'est ringard finalement d'être deux vous voyez ce que je veux dire donc qu'est-ce qui permet d'ancrer une filiation limitée à deux si on ne l'appuie pas sur la réalité corporelle on va refaire un tour de table en commençant par Mme Brunet votre micro s'il vous plaît oui oui Caroline va répondre je m'a demandé de lui laisser si je réponds après mais il va demander si elle pouvait répondre vas-y 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 non non vas-y réponds je réponds d'abord je lui ai foutu qui est un tour c'est pas très grave alors trois observations la première observation c'est que il existe déjà en droit français une parenté qui dépasse les deux le couple cette multiparenté résulte de la possibilité de mettre en place une adoption simple une adoption simple et donc un enfant peut déjà avoir en droit français ses parents d'origine qui sont ses parents légaux et un troisième lien de filiation parce que l'adoption simple n'efface pas le lien de filiation d'origine mais s'ajoute au lien de filiation d'origine donc notre droit connaît déjà de cette situation au demeurant relativement rare mais elle existe donc conceptuellement c'est méconnaître le droit français que d'agiter devant vous le spectre de la multiparenté comme cela vient d'être fait ma deuxième observation c'est que qu'est-ce qui comment dire d'abord ma deuxième observation c'est que peut-être trois parents mais à mon sens c'est une richesse que d'avoir encore plus de parents ça c'est mon observation à moi je pense que c'est une richesse c'est un facteur de protection pour l'enfant mais ça c'est mon opinion personnelle elle n'est pas très intéressante je pense que ma troisième observation elle est plus importante c'est que est-ce que vous avez vu dans la société française aujourd'hui je parle en 2018 des personnes des associations solliciter une multiparenté il n'y en a pas c'est donc comment dire une espèce de chiffon rouge qu'on agite devant vous en disant voilà demain 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 mais il n'y a pas de demande dans ce sens là peut-être qu'un jour il y aura une demande je n'en sais rien je n'en ai pas la moindre idée déjà le droit français permet d'y répondre grâce à l'adoption simple qui donc permet d'ajouter un troisième parent voire même un quatrième quand l'enfant est adulte mais il n'y a pas de demande et ce n'est pas la demande aujourd'hui la demande aujourd'hui elle est vraiment d'ouvrir les techniques de procréation médicalement assistée d'une manière plus large et d'en tirer les conséquences sur le plan de la filiation aucun couple de femmes ne demande à ce qu'il y ait trois parents voilà donc c'est une fausse une fausse crainte mais à supposer même que ça émerge je pense fondamentalement qu'un enfant peut avoir en effet trois adultes qui peuvent être légalement ses parents sans que cela ne soit un drame et ça existe déjà en droit français Madame Brunet oui donc je prolonge ce qu'a dit Caroline Mécari je pense qu'il faudrait dédiaboliser cette figure de la pluriparenté Caroline vient de dire qu'elle existait déjà mais on a aussi quelques cas rares où l'enfant est né dans ce qu'on appelle des organisations de coparentalité donc deux personnes de même sexe ont recours à une femme ou le contraire pour avoir un enfant donc à deux ou à trois donc parfois il n'y a pas d'adoption qui est prononcée mais souvent les juges ont été sensibles à ces situations et ont prononcé des délégations d'autorité parentale à trois donc c'est pas courant mais il y en a eu et voilà donc ça se passe bien donc effectivement les cas où il y a trois parents au sens strict du terme sont rares le modèle existe en droit français au travers de l'adoption simple mais voilà je voudrais montrer que justement il y a déjà des pratiques puisque c'est vous me posez cette question un peu comme si c'était quelque chose de choquant un épouvantail comme dit Caroline Mécari donc moi je voudrais vous ramener voilà ce qui existe dans les faits et en tout cas une forme de parentalité divisée entre trois adultes a été mise en place par les juges de manière voilà apaisée pour parce que justement trois adultes avaient envie de s'engager et de prendre leurs responsabilités pas forcément en tant que parents parce que c'est impossible mais en tout cas de s'engager au quotidien dans la vie de l'enfant donc je ne dis pas que c'est simple peut-être de la deux trois c'est encore plus compliqué parce que les adultes se disputent mais en tout cas voilà ce n'est pas une figure qui serait radicalement inconnue du droit français voilà merci merci monsieur le professeur sur ce point bon l'exemple de l'adoption simple me paraît peu probant dans la mesure justement où il s'agit d'une adoption simple dont les effets juridiques sont finalement assez limités en tout cas par rapport à l'adoption plénière donc je ne pense pas que ça puisse être utilement versé au débat le fait qu'il n'y ait pas de demande dans l'état semble-t-il en France c'est bien possible mais l'argument qui est très souvent utilisé à partir de lois étrangères on vous a cité des lois étrangères et donc on peut très bien imaginer que ces exemples donnent des idées pour sur le fond moi j'ai cité l'exemple pour montrer que en allant jusqu'au bout de la logique on n'avait aucun argument à opposer monsieur le président vous avez posé la question qu'est-ce qu'on peut opposer à cette demande moi je dis rien en logique absolument rien en opportunité peut-être après tout le législateur peut dire et bien moi je décide qu'il n'y en aura pas plus de deux voilà simplement il faut bien être d'accord sur l'idée que ça sera arbitraire merci maître oui trois choses trois éléments d'abord pourquoi deux mais tout simplement parce que le modèle parental est limité à deux parents parce qu'il n'a de signification que par référence à l'engendrement il faut un homme et une femme pour avoir un enfant ce qui importe c'est pas le chiffre c'est l'altérité mais à partir du moment on supprime l'altérité et on base tout sur la volonté pourquoi limiter à deux deuxième chose il y a des exemples je vous ai parlé de la loi californienne et de la loi de la Colombie-Britannique je retrouvais deux décisions au Canada la cour de l'Ontario dans une décision du 2 janvier 2007 a déclaré une femme partenaire de la mère parent de l'enfant au même titre que la mère et le père biologique au Canada également la cour d'appel de l'Alberta dans une décision du 5 juillet 2013 a déclaré comme deuxième père l'ancien compagnon du père contre la volonté de ce dernier de la mère biologique car ce compagnon s'était investi dans le projet parental en Europe une décision du 19 février 2013 de la CDH qui a condamné l'Autriche au nom de l'égalité pour avoir refusé d'envisager l'adoption d'un enfant par la femme compagne de sa mère alors que le père qui payait une pension alimentaire et voyait régulièrement son enfant s'opposait à cette adoption en Europe troisième élément il n'y a pas que la multiparenté il peut y avoir aussi le changement d'avis sur la parenté aux Etats-Unis il y a eu des cas de PMA et de GPA et puis les parents pour une raison ou une autre à partir d'un certain temps ne veulent plus leur enfant et donc se développe un marché qu'on appelle le re-homing vous tapez re-homing enfant sur Google vous voyez des tas de sites internet où on peut racheter des enfants qui ont 2, 4, 5, 10 ans et qui ont été en quelque sorte rejetés par leurs parents d'origine et ça ça résulte tout simplement de la volonté qui fait de la filiation s'il n'y a plus de lien biologique sachant qu'il peut comme le disait ma consoeur tout à l'heure c'est vrai que le droit français appréhende pas uniquement le lien biologique mais c'est pas faire un cours de droit que de dire qu'il y a en droit le principe et les exceptions il ne faut pas tout réduire à l'exception le principe c'est la filiation biologique l'exception c'est la filiation symbolique qui est parfois nécessaire mais on ne peut pas du jour au lendemain en faire un principe pour répondre à certaines attentes merci merci je vais laisser la parole à notre rapporteur merci monsieur le président et merci d'éclairage que vous nous apportez vous avez cité la célèbre Maxime de Montesquieu qui nous impose d'avoir la main tremblante heureusement elle n'est pas quand même que tremblante parce que si ça avait été le cas depuis l'antiquité on en sera encore aujourd'hui avec un père qui aurait le droit de vie et de mort sur ses enfants donc il faut quand même de temps en temps bien écrire de nouvelles dispositions dans ces questions pour la situation actuelle et vous l'avez bien illustré on a un fort contraste quel que soit le point de vue ensuite que l'on va adopter mais dans l'analyse d'aujourd'hui on a d'une part ce contraste entre cette acceptation assez largement répandue maintenant que les vrais parents ne sont pas ceux qui donnent les gamètes ne sont pas ceux qui sont génétiquement apparentés avec l'enfant mais ce sont ceux qui s'engagent à procurer à l'enfant l'environnement matériel affectif intellectuel qui va lui permettre développement et épanouissement on en est je pense là dessus presque tous d'accord et donc la preuve d'ailleurs est qu'on ne va pas rechercher dans les enfants adultérins qui est le père biologique ça n'a pas d'intérêt c'est celui qui élève l'enfant qui est le père donc on voit bien qu'il y a ceci d'un côté et d'un autre côté notre droit continue à considérer que la mère c'est celle qui accouche et que le père dans un cas par exemple de GPA effectuée à l'étranger ou la deuxième mère quand c'est une PMA dans un couple homosexuel et bien elle n'est pas encore systématiquement considérée directement comme mère ou ou comme père donc on voit bien que d'un côté on dit c'est celui qui s'engage et d'un autre côté notre droit n'est pas à conformité donc à partir de ce moment là il faut qu'on change et il y a deux façons de changer vous l'avez dit je fais peut-être que répéter mais c'est pour ensuite vous pousser à aller plus loin dans le questionnement ou on change non pas avec une main tremblante mais en faisant du replâtrage en corrigeant à la marge ou on dit après tout il est temps de complètement réécrire ceci et réécrire ceci sera du sens pour l'avenir parce que là on s'occupe des questions d'aujourd'hui mais vous le savez demain on aura d'autres questions un jour viendra un jour viendra où il y aura l'utérus artificiel ça déplaît à certains ça plaît à d'autres qu'importe ça existera ce jour là la femme qui accouche excusez-moi ça sera une couveuse on ne va pas dire que la couveuse est la mère bon donc il faudra bien accepter quand même de sortir de notre de nos règles d'antan parce que on y sera on y sera naturellement conduit et donc je 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 crois que peut-être le temps est venu d'avoir cette réflexion aboutie pour vraiment aller jusqu'à dire qui sont les parents en se détachant de j'allais presque dire la loi de la nature c'est à dire la façon très traditionnelle de procréer mais depuis qu'il y a des procréations assistées médicalement depuis même qu'il y a des arrangements avec la 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 tradition qui existait déjà dans la Bible souvenez-vous de Sarah et Aga ça existait aussi dans 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 même dans les campagnes quand un couple était infertile des échanges d'enfants se faisaient d'une façon bon il est clair qu'aujourd'hui il est peut-être temps de se dire l'enfant a intérêt et c'est ça qui nous vous l'avez dit vous-même tous son intérêt est prioritaire l'enfant a intérêt à avoir un deux vous avez même dit trois qu'importe parents qui s'engagent formellement à son éducation à son épanouissement et bien souvent c'est pas seulement jusqu'à 18 ans mais ça c'est une autre question et donc moi je me demande si en vous écoutant on doit pas être encore plus non pas aventureux mais plus ambitieux en se disant essayons de prévoir même ce que l'avenir va nous apporter bien sûr on va jamais inscrire ça dans le marbre il y aura du travail aussi pour les générations futures mais il n'empêche qu'il serait quand même pas mal de se dire aujourd'hui on est vraiment conscient du fait que le don de gamètes le lien génétique n'a pas la priorité d'aucune façon et ce qui importe c'est bien cet engagement très fort donc si vous dites cela l'autre chose qu'il nous faut respecter mais c'est à vous de nous le confirmer c'est bien que cet enfant n'ait aucune stigmatisation du mode de procréation parce que ce n'est pas lui qui le choisit déjà il n'a pas choisi de naître vous avez probablement eu des enfants qui peut-être un jour vous ont dit mais après tout je n'ai rien demandé c'est toi qui m'as fait naître que répondons-nous à nos adolescents quand ils nous disent ça on passe à la question d'après en général et puis après ils sont très contents quand même d'être nés le jour où ils ont un coup de blues ils disent pourquoi tu m'as fait naître on fait ça maintenant il est clair qu'il ne faut pas qu'en plus il vienne nous dire oui mais pourquoi tu m'as fait naître avec un tiers d'honneur pourquoi ceci pourquoi cela non il faut qu'il n'y ait pas de stigmatisation d'aucune façon donc moi je crois que dans tout ce que vous avez très bien en particulier mesdames puisque vous avez fait la liste complète de toutes les possibilités je dirais moi j'ai tendance mais corrigez-moi si les uns ou les autres si je m'égare à dire la solution qui sera la moins stigmatisante avec le moins d'indications sur l'acte de naissance pour que l'enfant ne se sente pas différent des autres et ce en quoi je m'écarte un petit peu de la légèrement de la recommandation du conseil d'état pour qu'il n'y ait pas vraiment de différence de discrimination et moi il me semble que c'est ce vers quoi il nous faudrait essayer d'aller pour que l'enfant trouve tout son intérêt tout son sa capacité de se développer sans jamais avoir l'impression d'être différent il y a un âge tous les pédopsychiatres nous le disent où l'enfant ou l'adolescent ne supportent pas d'être différent ça se voit même d'ailleurs dans leur code vestimentaire ils ont besoin d'être identiques les uns aux autres celui qui est marginalisé d'une part il en souffre par lui-même d'autre part ses camarades ont tendance à le marginaliser donc il faut que l'on respecte ce besoin des jeunes de pouvoir être dans des conditions qui soient la condition commune et bien la condition commune quel que soit le mode de procréation auquel il n'a pas participé dans tous les cas ça doit être une reconnaissance complète de ses parents d'un état normal et habituel et donc moi je suis très à l'écoute de tout ce que vous dites qui peut nous permettre d'établir une filiation qui respecte parfaitement cela Merci donc par rapport on va faire oui on reprend le même même tour de table Madame Brunet je suis très sensible à ce que vous venez de dire l'idée que l'enfant ne doit pas être stigmatisé et qu'il ne doit pas y avoir nulle part de précision sur non pas Caroline l'a vraiment dit quand on est adopté quand on est légitimé c'est pas sur le mode de conception directement sur le fait qu'il y a eu une famille ou pas avant c'est normal me semble-t-il qu'il y ait une espèce d'historique dans l'état civil mais sur le mode de conception sur les aspects corporels la manière dont on est née je pense que moins on en sait mieux on se porte et puis je pense aussi que les parents sont responsables ils sont matures pour avoir beaucoup discuté de cette question-là avec des couples de même sexe ou des couples hétérosexuels cette question-là je pense que bien sûr il faut lever le secret de son mode de conception c'est quelque chose qui se fait entre les parents et l'enfant la société doit accompagner ce mouvement de transparence mais voilà je ne pense pas que le fait qu'il y ait une espèce de pression par l'acte d'état civil moi ça me semble aller trop loin peut-être que je suis influencée comme je le dis par ce sur quoi je travaille aujourd'hui j'ai beaucoup lu les travaux anglais ils se sont posés les mêmes questions que nous en 2008 lorsqu'ils ont ouvert la procréation aux couples de même sexe et où surtout la question de la levée de l'anima s'est posée en 2004-2005 ils ont aussi ils ont aussi évoqué cette possibilité pardon et c'est vraiment la question du respect du droit à la vie privée des parents qui l'a emporté donc ils ont tout mis en place pour que les parents puissent enfin ils ont encouragé la levée du secret ils ont levé la possibilité ils ont écarté l'anonymat absolu en permettant de manière graduelle et en accompagnant par la HFEA cette levée possible des origines mais ils sont toujours reculés devant l'idée d'inscrire alors ils n'ont pas d'acte d'état civil équivalent au nôtre mais ils ont toujours refusé reculer en disant que le marquer quelque part par un biais ou par un autre serait peut-être trop attentatoire au rapport entre les parents et les enfants voilà et sur donc moi il me semble que la solution la meilleure ça serait vraiment je rejoins pratiquement tout ce que Caroline a dit qu'on l'appelle présomption de comaternité ou présomption de parenté moi il me semble qu'il y a deux choses qui sont très importantes maintenir la cohérence du droit de la filiation du titre 7 effectivement le droit français de la filiation est parcouru par des tensions entre la filiation biologique et la filiation basée sur la volonté la reconnaissance est basée sur la volonté mais effectivement ce qui fait que le titre 7 a sa cohérence c'est l'idée que la filiation repose sur une vraisemblance d'engendrement ça ne se voit pas dans les modes d'établissement extrajudiciaire mais effectivement lorsqu'on va devant les prétoires parce qu'il y a un contentieux X ou Y la preuve reine aujourd'hui c'est l'expertise biologique donc on a tout ce droit qui s'est construit depuis 1804 qui est à la fois basé sur de la volonté mais qui effectivement le sous-bassement le sous-bassement le plus profond c'est la biologie au moment de la contestation donc bon il est construit comme ça je ne sais pas s'il faut tout réformer moi je n'irai peut-être pas jusque là je pense que ce droit aujourd'hui avec l'ordonnance de 2005 a acquis une certaine équilibre puisque le jeu de la prescription et le jeu de la possession d'Etat permettent de finalement alors peut-être qu'il faudra faire des aménagements parce que la Cour européenne est en train de nous pousser en disant que les délais sont peut-être trop courts de prescription mais on est arrivé à un équilibre entre la paix sociale et l'importance de la biologie bon peut-être que la Cour européenne met des coups de boutoir donc on pourrait pour le reste effectivement il me semble moi que la solution la plus simple c'est de reprendre des modes d'établissement extrajudiciaire de la filiation c'est-à-dire présomption parenté comaternité et reconnaissance de les sortir du titre 7 pour ne pas abîmer la cohérence du titre 7 et voilà l'appeler titre 7 bis qui serait de la procréation par doux de gamètes et peut-être un jour par GPA ou par grève d'utérus je ne sais pas tout ça il faudra effectivement l'anticiper mais de reprendre des modes habituels qui donc ne se verront pas sur l'acte de naissance mais quand même ne pas tout mélanger parce que sinon on va il me semble que la cohérence du droit c'est quelque chose d'assez important donc pouvoir mettre cette cohérence elle a déjà elle a été mise à mal en 94 vous le rappeliez monsieur Lucas puisque effectivement on a effectivement mis de force les articles 311 et 320 dans le titre 7 en se demandant pendant longtemps quand on relit le débat parlementaire il y avait vraiment des partisans de le mettre plutôt du côté de l'adoption on n'osait pas encore faire un titre 7 bis mais quand même cette idée que c'était un mode spécifique et qu'il fallait le distinguer sans forcément discriminer ou stigmatiser mais le distinguer avait été débattu même si l'idée avait été écartée au nom d'une espèce de ni vu ni connu comme dirait Irène Théry donc aujourd'hui qu'on est en train de prendre la question dans son entier je pense qu'il faut basculer ces articles dans un autre titre pour donner une cohérence à ces modes d'établissement mais je souhaite que ces modes d'établissement ne soient pas enfin restent assez traditionnels c'est à dire on a des modes d'extrajudici d'établissement qui sont aujourd'hui tout à fait adéquats qui sont la plupart du temps basés sur la volonté l'acte de volonté puisque finalement la présentation de paternité c'est une façon par avance de donner son consentement aux enfants qui naîtront du mariage donc la place de la volonté elle est déjà là donc on peut simplement transposer et comme l'a dit Caroline ou l'a rappelé Caroline ce qui est important c'est de pourquoi il y a une spécificité pourquoi il y aurait une spécificité de titre 7 bis et bien parce que la preuve biologique ne serait pas recevable ces filiations seraient verrouillées comme on le connaît déjà dans l'article 319 et 320 donc il s'agit juste vraiment de sortir ces deux articles de les mettre dans un titre 7 bis et en l'aménageant pour qu'évidemment ça s'applique à tous les couples et aux couples de femmes en particulier mais c'est finalement énorme comme changement symbolique et très facile à faire d'un point de vue juridique voilà Merci Maître Bakary J'ai envie de vous rappeler d'abord en préambule cette phrase de François Zéritier qui disait rien de ce qui nous paraît naturel n'est naturel c'est à dire qu'en fait au travers de cette simple phrase on a enfin vous avez vous avez absolument tout pouvoir d'organiser évidemment l'établissement du lien de filiation dans le cadre d'une procréation médicalement assistée et certainement je rejoins Laurence Brunet sur la mise en place en fait de ce titre 7 bis concernant les procréations médicalement assistées avec je voudrais rappeler avec quelques petites observations d'abord dans l'exposé que j'ai fait lorsque j'ai indiqué les différentes modalités que j'ai envisagé surtout les trois les trois les trois dernières ne pas toucher au mode d'établissement de la filiation via la présomption de paternité juste par l'établissement enfin grâce au procès verbal de recueil des consentements qui seraient ensuite utilisés pour que l'acte de naissance soit établi ce n'est qu'une des possibilités bien évidemment et la mise en place d'une présomption de parenté ou d'une présomption de co-maternité avec en parallèle une déclaration c'est parfaitement envisageable c'est à vous de choisir je voudrais juste faire une observation ce n'est pas parce qu'il y a des différences que ce sont des discriminations ce n'est pas parce qu'il y a des femmes et des hommes que sur le plan juridique il y a une discrimination pourquoi je dis ça je dis ça parce que ce n'est pas parce qu'il y aurait l'indication de l'amont sur l'acte de naissance sur la copie intégrale de l'acte de naissance d'un procès verbal de recueil des consentements que l'enfant serait discriminé c'est juste mettre en accord un élément de son histoire avec un élément de son identité ce qui fait la discrimination éventuellement c'est le fait que l'enfant n'ait pas connaissance de cette situation c'est le fait que ses parents ne le lui est pas indiqué sinon pour lui ce n'est pas une différence enfin ce n'est pas une différence discriminante si vous écoutez par exemple les jumelles meneson elles savent pertinemment qu'elles ont été conçues grâce à une mère porteuse elles savent très bien qui est leur mère madame meneson qui est leur père monsieur meneson et qu'il a fallu pour qu'elles viennent au monde d'ailleurs demandent qu'elles n'ont jamais fait et aucun d'entre nous n'a jamais d'ailleurs demandé à venir au monde et bien elles savent et elles ne le vivent pas comme une discrimination parce qu'elles le savent ça c'est vraiment très important je pense qu'il ne faut pas confondre ou en tout cas considérer que toute différence dans les faits d'une situation de fait est une discrimination non ça c'est pas vrai ça c'est ça n'est pas ça ne me paraît pas être être juste au moins sur le plan juridique mais ensuite moi je n'ai pas de je n'ai pas comme je l'ai dit c'est vous le législateur qui trouvez la meilleure solution au regard de ce que sont les enjeux qui sont posés aujourd'hui ce qui me permet de rebondir sur parce que vous l'avez évoqué sur la gestation pour autrui sur la situation des enfants qui aujourd'hui sont conçus à l'étranger par gestation pour autrui qu'est-ce qui se passe à l'étranger un acte de naissance est établi au nom de ce que nous appelons les parents d'intention donc ça peut être un couple hétérosexuel ça peut être un couple d'hommes parfois c'est une femme célibataire ou un homme célibataire ça existe aussi et l'acte de naissance est établi conformément à la loi nationale du pays étranger que ce soit le Portugal parce que le Portugal a ouvert la gestation pour autrui il faut le savoir ou que ce soit la Grèce l'Israël peu importe bon le problème aujourd'hui n'est pas un problème sur le plan juridique ce n'est pas un problème d'établissement du lien de filiation le lien de filiation il est établi par l'acte de naissance étranger il faut être très clair l'identité de l'enfant elle est établie dans cet acte de naissance étranger qui est normalement valable en France dès lors qu'il est traduit et apostillé le problème c'est ce refus idéologique aujourd'hui opposé par la cour de cassation de permettre une transcription totale de cet acte de naissance la transcription ce n'est pas l'établissement du lien de filiation la transcription c'est permettre à un enfant d'avoir un acte de naissance français mais on peut vivre sans transcription mais le problème c'est que c'est très pratique d'avoir un acte transcrit c'est à dire c'est très pratique d'avoir un acte de naissance français et donc la position prise par la cour de cassation le 5 juillet 2017 qui a considéré qu'on ne pouvait transcrire que partiellement est une position qui est au fond incohérente parce qu'elle est politique je m'explique la cour de cassation a considéré que l'acte de naissance devait être transcrit uniquement à l'égard du mari de la femme qui figure sur l'acte de naissance comment la présomption de paternité peut-elle jouer à l'égard d'un homme dont on sait que la femme n'a pas accouché c'est juste une première incohérence mais surtout on voit la dimension politique de la position de la cour de cassation pourquoi parce que la cour de cassation dit je considère que la mère est toujours celle qui accouche déjà en droit c'est faux la mère n'est pas toujours celle qui accouche la mère peut être une mère adoptive qui n'a jamais accouché une femme qui a accouché peut ne jamais être la mère dans l'accouchement sous X donc déjà on a un problème de cohérence mais ça c'est interne à la cour de cassation ensuite la cour de cassation dit je reconnais la transcription uniquement à l'égard du père supposé être le père biologique alors que jamais on a demandé à un homme marié de fournir un test de paternité mais surtout la cour de cassation dit ça protège mieux l'intérêt de l'enfant donc ça c'est très étrange de voir que l'intérêt de l'enfant il est mieux protégé par une transcription partielle que par la transcription complète c'est totalement incohérent ça protège la mère porteuse la femme porteuse qui n'est pas dans la cause qui n'a rien demandé elle n'est pas dans la cause elle n'a rien demandé elle ne demande rien et selon son droit national elle a même renoncé à tout droit sur l'enfant qu'elle ne considère pas comme étant son enfant et on comprend la motivation de la cour de cassation qui dit mais au fond ça a pour objet de comment dire de pas limité mais de d'empêcher le recours à la GPA à l'étranger elle le dit textuellement donc c'est bizarre comme rôle de la cour de cassation et d'ailleurs au fond la cour de cassation sait très bien que sa position est bancale puisque vous savez que le 5 octobre dernier elle a demandé un avis à la cour européenne des droits de l'homme donc elle demande un avis à la cour européenne des droits de l'homme elle ne prend pas ses responsabilités elle sait que sa position est bancale et elle demande à la cour européenne des droits de l'homme si elle doit reconnaître intégralement l'acte de naissance en fonction des gamètes ou pas des gamètes ce qui ouvre une boîte de pandore absolument à mon avis terrifiante c'est la raison pour laquelle vous pourriez en tant que législateur rappeler que la transcription de l'acte de naissance étranger doit être faite dès lors qu'on fournit un acte de naissance étranger qui a été valablement établi selon les formes du droit étranger ça règle tout ça met fin à 16 ans de procédure judiciaire parce que ça fait 16 ans que cette histoire n'est pas réglée quand même et que ça occupe le tribunal de grande instance de Nantes la cour d'appel de Rennes la cour de cassation et la cour européenne des droits de l'homme et pourquoi juste pour dire un enfant ça va pas et en plus c'est contraire à l'intérêt de l'enfant donc si vous avez la possibilité de régler cette question qui au demeurant est fort simple il suffit juste d'accepter la transcription complète la question est réglée on passe à autre chose et ça ne légalise pas la GPA en France il faut quand même le rappeler c'est pas pour cela que la GPA est possible en France elle est toujours interdite en France donc voilà Merci M. le professeur Lucas J'ai déjà émis l'opinion que la réforme envisagée pas par une refonte totale et radicale du droit de la filiation je suis donc en parfait accord avec ce que vous avez dit M. le rapporteur en évoquant la nécessité d'une réflexion aboutie j'oserais seulement un bémol mais je suis sûr que tout le monde sera d'accord là-dessus ça n'est pas parce que des techniques sont disponibles qu'elles ont nécessairement vocation à être prises par le droit donc il y aura dans l'avenir y compris dans l'avenir un tri à faire probablement entre ces différentes techniques cette réflexion aboutie à mon avis il n'est pas possible de la concrétiser dans un titre 7 bis où seraient concentrées toutes les dispositions sur la PMA ou plutôt ça sera extrêmement difficile les problèmes de cohérence à mon avis se poseront on les verra immédiatement je trouve que si on veut véritablement fonder la filiation sur le consentement et bien il faut le dire il faut le dire il faut en tirer toutes les conséquences il faut accepter cette révolution et c'est ce que j'ai je ne dis pas suggérer parce que moi je ne la défends pas mais je dis qu'au moins elle a une cohérence cette position et là il faut bien je voudrais c'était ma deuxième observation je voudrais insister sur le fait que c'est un travail considérable que la refonte complète du droit de la filiation avec cette inversion totale de perspective en raison de mon âge j'ai eu à enseigner au début quand je suis devenu professeur le droit de la filiation c'était peu d'années après la grande loi du 3 janvier 1972 une loi importante qui a promu qui a commencé à maintenir une égalité entre la filiation qu'on appelait à l'époque la filiation naturelle la filiation légitime beaucoup de ces grands principes figurent encore dans notre droit mais elle ne réalisait pas une révolution telle que celle qui serait envisagée or cette loi de 1972 elle avait été précédée de travaux extrêmement abondants bien plus abondants je dois le dire sur le plan sociologique et sur d'autres plans que ceux qui sont versés aujourd'hui au débat et qui sont destinés à vous éclairer des juristes très éminents se sont attelés à la tâche je ne peux pas ne pas citer le nom du doyen Jean Carbonnier probablement un des plus grands juristes français du 20ème siècle donc voilà je dis pourquoi pas il y aurait une logique ça n'est pas une masse à faire je vous souhaite beaucoup de courage merci maître De Vries oui rapidement simplement pour répondre enfin répondre à vos propos monsieur le rapporteur je pense je pense que la question n'est pas de temps de savoir si l'enfant doit ou non être stigmatisé on est tous d'accord pour le fait qu'il ne doit pas l'être qu'il doit être protégé quelles que soient les situations que nous connaissons ici en France le sujet quand même qui nous regroupe de la PMA l'extension ou la déréglementation de la PMA n'est pas un sujet juridique c'est d'abord un sujet anthropologique sociologique et politique le droit ne vient qu'après donc avant d'imaginer des solutions juridiques certaines ont été évoquées avec leur faiblesse il faudrait je pense tirer le fil rouge de ce qu'on discute de sa PMA des conséquences et puis en vous entendant une question m'est venue à l'esprit c'est vous parliez du tirus artificiel vous parliez de GPA vous auriez pu parler également de mariage de plusieurs il y a des débats il y a des demandes qui sont faites à cet égard à partir du moment où on peut se marier entre personnes de même sexe pourquoi là aussi le limiter à deux la question fondamentale c'est faut-il accepter ou faut-il tout accepter parce que ça existe ou parce que ça va exister oui le tirus artificiel là va arriver mais faut-il pour autant l'accepter oui la GPA existe mais faut-il pour autant l'accepter l'esclavage existe aussi est-ce qu'on l'accepte non il y a eu des conventions internationales trop tard sans doute on l'accepte plus les crimes existent est-ce qu'on l'accepte non ce n'est pas parce qu'une chose existe qu'il faut l'accepter sinon monsieur le rapporteur on accepte tout et dans ce cas-là si comme vous le souhaitez il faut être ambitieux ne prévoyons plus de règles la meilleure façon d'être ambitieux c'est de ne rien prévoir on fait tout ce qu'on veut c'est le progressisme le libéralisme aboutit à l'extrême on fait tout ce qu'on veut et c'est les individus avec leur conscience qui se fixent leurs propres limites en tout cas ce n'est pas ma position merci nous allons donc passer aux questions de nos collègues les deux collègues se sont inscrits Élise Fagelès et Annie Vidal Élise Fagelès oui mais merci monsieur le président alors il me semble que vous avez raison tous les quatre et vous êtes d'accord ça semble un peu surprenant mais sur une chose tous les quatre merci de vos efforts chers collègues c'est que nous sommes dans un sujet qui est éminemment politique et que aujourd'hui il est de la responsabilité du législateur de trancher les choses politiquement et de faire un choix politique nous avons besoin d'être éclairés pour cela mais pour ma part il me semble que ce choix a déjà été pour une part opéré puisque le président de la république actuelle a été élu au suffrage universel démocratiquement et que pendant sa campagne un de ses engagements était d'ouvrir l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules et que donc il me semble que démocratiquement on va dire le choix politique a déjà été en partie opéré mais maintenant il appartient en effet au législateur sinon il n'y aurait pas de législateur qui aurait été élu derrière de traduire ses engagements dans tous les domaines dans celui-là comme dans les autres et de le traduire de manière éclairée notamment d'un point de vue juridique et aussi de garantir à ce que tout ça puisse atterrir si je puis dire dans la société sans créer de souffrance de part et d'autre puisque tous les points de vue peuvent être entendus et sont légitimes donc sans créer de souffrance sans créer de déchirures et de clivages donc à cet égard messieurs il me semble extrêmement important de vous entendre de dialoguer avec vous même si vous n'avez pas tout à fait la même expression je distingue votre expression à tous les deux je dis il est important de vous entendre mais je voudrais quand même réagir puisque je suis là et je vous parle en tant que femme politique il me semble que ça peut être quand même douloureux pour un certain nombre de familles existantes construites en dehors du modèle traditionnel que vous souhaitez maintenir coûte que coûte et j'entends que vous parlez de l'enfant que vous souhaitez protéger l'enfant etc il me semble que quand même vous pouvez avoir tenu et je pense surtout vous des propos qui peuvent engendrer une douleur pour ces familles et pour ces enfants alors j'ai entendu messieurs dans vos propos un refus de reconnaître que les législateurs puissent s'adapter aux évolutions de la société et surtout vous monsieur devris je ne sais plus pas exactement devris voilà et donc voilà je demande en effet mais qu'est-ce qu'on fait alors du droit au divorce est-ce qu'il faut revenir dessus qu'est-ce qu'on fait du droit pour les femmes à disposer de leur corps en ayant légalisé l'interruption volontaire de grossesse est-ce qu'il faut revenir dessus qu'est-ce qu'on fait du droit au mariage pour les couples de même sexe est-ce qu'il faut revenir dessus il y a des choses comme ça qui ont été votées démocratiquement avec des débats houleux puisque voilà compliqué mais votées démocratiquement et qui font qu'aujourd'hui notre société ne me paraît pas plus en danger de décadence de perdition etc on continue à vivre à élever des enfants à avancer etc donc voilà est-ce qu'il faudrait revenir sur ces avancées qui ont consacré dans la loi des avancées sociétales j'ai quelques questions en vrac comme ça parce que j'ai pris dans ce que vous disiez donc l'un et l'autre vous parlez du fait de réserver du fait que serait réservé aujourd'hui l'AMP pour les couples hétérosexuels en situation d'infertilité on sait que ça n'est pas complètement le cas on sait que alors après c'est difficile à évaluer mais pour environ 20% de couples hétérosexuels on va dire il n'y a pas d'infertilité qui est mais on va dire que socialement on est fatigué on travaille trop on est stressé voilà c'est en gros ce que disent un peu les gynécologues qui prescrivent cet AMMP donc moi je voudrais savoir ce que vous en pensez c'est qu'il faudrait revenir là-dessus c'est-à-dire sanctionner d'une manière ou d'une autre les praticiens qui prescrivent de l'AMP à des couples hétérosexuels pour lesquels il n'y a pas d'infertilité consacrée ou alors est-ce qu'on reste dans l'hypocrisie en disant ça n'existe pas mais bon ça existe alors on peut aussi continuer à faire comme si les choses n'existaient pas mais bon ça on le sait que ça existe même si c'est pas la majorité ensuite je vous ai entendu dire donc monsieur Lucas qu'il fallait peut-être le réserver au couple en âge de procréer alors moi je voudrais savoir ce que c'est qu'un couple en âge de procréer quel est l'âge est-ce qu'il faudrait inscrire dans la loi un âge au-delà duquel les femmes ne peuvent plus procréer parce que pour le moment ça n'est pas fixé on ne sait pas comment les choses évoluent donc je ne sais pas comment on fait aujourd'hui pour réserver l'AMP au couple en âge de procréer juste une petite précision parce que je ne suis pas convaincue que vous l'ayez dit dans vos propos vous dites donc qu'il ne faut pas toucher au droit de l'affiliation donc ça veut dire que la conséquence c'est qu'il ne faut pas permettre l'ouverture de l'AMP au couple de femmes parce que si on permet l'ouverture mais qu'on ne touche pas du tout le droit de l'affiliation et j'ai compris que pour vous ça a entraîné une révolution trop importante donc qu'est-ce qu'on fait des enfants qui sont nés puisque pour le coup là vraiment ça veut dire que les enfants sont traités dans des situations différentes mais alors si jamais on n'ouvre pas l'AMP qu'est-ce qu'on fait des femmes qui continueront à avoir recours à l'AMP à l'étranger est-ce qu'il faut prévoir de les sanctionner pénalement puisque ça va continuer à exister d'accord c'est pas parce que ça existe qu'il faut le faire mais alors si ça existe est-ce qu'il faut l'empêcher et comment l'empêcher et vous venez là à l'instant nous dire que l'enfant en effet ne devrait pas être stigmatisé et qu'il doit être protégé mais qu'est-ce qu'on fait des enfants qui sont déjà nés par PMA qui ont été donc faites à l'étranger ces enfants qui sont à net qu'est-ce qu'on fait pour les protéger pour garantir leur droit supérieur à être protégé et lorsqu'on dit que l'amour ne fait pas tout c'est en ça que je disais que vous pouviez avoir eu un propos douloureux que faites-vous de ces projets parentaux qui ont déjà donné lieu à la naissance d'enfants qui vont continuer à donner lieu à la naissance d'enfants à votre avis sur quoi se basse-t-il ces projets parentaux plus forts que tout si ce n'est pas sur l'amour sur la volonté de créer famille est-ce qu'on ne peut pas consacrer non pas un droit à l'enfant mais un droit fondamental à avoir une vie familiale normale merci 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 monsieur le président mesdames messieurs merci pour vos exposés tous très intéressants je rejoins ma collègue sur un certain nombre de ses propos nous sommes aujourd'hui face à de nombreuses questions une volonté politique clairement affichée sur l'extension de la PMA et puis un constat sur l'évolution de notre société l'évolution de notre société elle est là ce qui fait famille aujourd'hui n'est pas ce qui faisait famille il y a quelques années c'est un signe de modernité cette évolution de la société et nous ne pouvons que nous en féliciter toutefois il me semble aussi important de pouvoir préserver un équilibre entre cette modernité et la tradition auxquelles certaines et certains d'entre nous sont très attachés donc cela ouvre un certain nombre de questions juridiques vous l'avez évoqué mais aussi philosophiques sociétales auxquelles pour lesquelles nous avons besoin d'un certain nombre d'éclairages et vos contributions viennent nourrir cette réflexion alors ce qui a animé les débats aujourd'hui c'est la question juridique et il est vrai que le constat est très nettement établi sur la nécessité de faire évoluer le droit en matière de filiation c'est aujourd'hui une nécessité absolue je ne suis pas juriste mais je mesure cependant très bien au fil des nombreuses auditions que nous avons eues la complexité pour certains points de faire évoluer ce droit de filiation vous avez exposé plusieurs hypothèses dont celle de la présomption de parenté qui viendrait en remplacement de la présomption de paternité cela semble en effet assez bien répondre à la situation de PMA pour les couples de femmes ma question elle est pour l'équilibre entre les couples de femmes et les couples d'hommes et de femmes peut-on en droit imaginer deux niveaux pour qu'il y ait finalement présomption de parenté et présomption de paternité pour que celles et ceux qui sont très attachés à la notion d'altérité puissent aussi s'y retrouver et avoir dans le droit une expression qui leur sied sans que cela bien sûr soit discriminant pour l'enfant il me semble que cet équilibre dans l'évolution des textes il doit toujours être là puisque si l'évolution de la société est là et est à intégrer il ne faut pas pour autant que ceux qui sont attachés à une forme de tradition se sentent niés dans l'expression du droit je vous remercie merci pour dernier tour de table madame je réponds juste à votre question vos questions ne nous concernaient pas je crois enfin je ne crois pas bon donc oui j'entends bien ce que vous dites sur l'idée que le droit symboliquement maintient l'expression de l'altérité bon cette expression de l'altérité elle est plus maintenue que dans le titre 7 vous en êtes consciente puisque justement la loi de 2013 a effacé partout ailleurs et c'est l'article 6 1 l'article balai de la loi de 2013 qui l'a effectué donc je suis bien d'accord que cette question de présence donc si on appliquait l'idée d'une transposition de séparer les articles 311 19 et 311 20 dans un titre 7 qui serait applicable à tous les à tous les couples ayant recours ayant besoin d'un don de gamètes pour avoir un enfant si on était très attaché à la trace d'identité on pourrait chaque fois écrire on pourrait maintenir le premier alinéa de l'article 320 et dire le père sera celui qui enfin maintenir les règles de la présomption de paternité et écrire un alinéa dessous en disant la mère la conjointe de la mère sera désignée comme comme l'autre mère on pourrait au lieu de faire qu'une formule en quelque sorte dégenrant je ne sais pas comment dire en dégenrant voilà les mots mari femme père mère on pourrait laisser tel quel et rajouter en dessous pour les couples de femmes la compagne donc la conjointe de la mère sera désignée comme la seconde mère et puis ensuite faire la même chose sur la reconnaissance c'est ce qu'a fait le droit québécois le droit et le droit belge ils n'ont pas du tout dégenré ou enlevé toute référence à père mère dans le reste des articles donc il y a toujours un article équivalent au nôtre qui dit le mari le père est désigné par les noces ou le père est celui qui est désigné par la présomption de paternité comme étant le mari mais ils ont juste rajouté donc ça c'est une option possible soit on fait un libellé où l'altérité des sexes disparaît on met parents ou on met conjointe de la mère etc on aura quand même toujours besoin de conjointe on aura toujours besoin de mère quand même quelque part voilà ça c'est certain donc c'est une question de formulation je pense effectivement que vous attirez mon attention effectivement en vous écoutant je me souviens que le droit belge et le droit québécois ont fait comme ça par exemple voilà ils n'ont rien effacé ils ont rajouté voilà merci maître oui pour vous répondre madame Vidal en fait c'est vraiment c'est vraiment votre choix c'est à dire que dans l'exposé que j'ai fait j'ai indiqué que en effet on pourrait supprimer la présomption de paternité au bénéfice d'une présomption de parenté donc pour les couples mariés parce que entre guillemets ça neutralise la notion de paternité c'était pour englober c'était vraiment dans une idée d'englober absolument tous les couples de manière à ce qu'il n'y ait pas de différence dans les vocables sachant que les droits et les devoirs seraient les mêmes vis-à-vis de l'enfant et les droits de l'enfant vis-à-vis de ses parents exactement les mêmes c'est vraiment une histoire de terminologie donc après je peux tout à fait entendre et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai présenté dans la dernière hypothèse le dernier cas que j'ai envisagé j'ai dit on ne touche on ne modifie pas la terminologie on conserve la présomption de paternité je sais vraiment ce que j'ai dit et on ajoute pour les couples de femmes une présomption de co-maternité voilà de co-maternité parce que mais qui a exactement la même fonction que la présomption de paternité c'est pareil sauf que bon voilà paternité on sait que c'est un couple hétéro co-maternité on sait que c'est un couple de femmes moi j'ai vraiment je peux entendre le fait que les couples qui existent déjà n'aient pas envie qu'on dénomme autrement juridiquement ce qui les concerne pour moi pour moi on peut tout faire juridiquement mais qu'importe la dénomination puisque dans mon optique dans les deux cas les droits et les devoirs sont identiques il y a simplement comme la situation de fait est peut-être différente on va la dénommer différemment donc pour les couples hétéros on aura la présomption de paternité pour les couples de femmes on aura la présomption de co-maternité ou de co-parente comme j'avais j'avais lu ce petit article 312 que j'avais refait c'est la même chose que celui pour la paternité mais sauf que bon là c'est les conjoints de même sexe donc oui on peut tout à fait le faire enfin en tout cas il n'y a rien qui techniquement interdise de le faire ce qui compte c'est vraiment les conséquences juridiques qu'on y attache il faut que les conséquences juridiques soient les mêmes pour tous pour tous les couples et surtout pour les enfants puisque c'est en fait c'est les enfants que ça protège on peut très bien mettre dans l'un et l'autre cas la filiation ne sera pas contestable c'est à dire qu'ensuite on n'est pas obligé d'alourdir l'article au point de chaque fois redire il suffit de distinguer bien les deux hypothèses pour la maintenir et ensuite sur les conséquences de la filiation et l'impossibilité de contester et puis l'obligation de faire de la reconnaissance l'obligation pour la seconde mère comme pour le compagnon de faire une reconnaissance sous peine de voir une déclaration forcée de paternité alors là il faudra aussi le réécrire bien sûr mais en tout cas ces conséquences là seront merci monsieur le professeur Leca je ne reconnais pas du tout madame la députée la teneur de mes propos dans les questions qu'ils vous ont suggérées parce que à aucun moment je n'ai parlé de revenir sur une disposition du droit positif à aucun moment sur aucun des sujets que vous avez abordé moi non plus y compris sur ce sujet là c'est vrai j'ai plaidé pour le statu quo je vous ai dit pourquoi je vous ai dit que vous ne pouviez faire cette réforme que moyennant une refonte radicale dont il fallait bien mesurer les conséquences car le droit n'est pas une variable d'ajustement et il faut bien mettre en musique juridique une décision politique en voie d'être prise ça je le comprends bien mais c'est une phase importante et je voulais attirer l'attention sur les difficultés que vous auriez à rédiger un projet cohérent dans ce domaine par conséquent je n'ai absolument aucune proposition à faire pour revenir en arrière selon les termes que vous avez utilisé sur la critique du droit existant j'en ai pas parlé non plus vous me demandez ce que je pense de la condition qui est actuellement posée par le législateur sur l'âge de procréer c'est vrai que c'est une difficulté j'en suis bien d'accord j'ai envie de répondre que je ne sais pas très bien à quoi répondre mais au fond ce n'était pas le sujet que je voulais aborder on peut peut-être améliorer la loi existence c'est bien possible car je crois qu'il y a des difficultés à cerner les limites le périmètre exact de l'AMP telle qu'elle existe aujourd'hui dans le code civil et le code de la santé publique sur l'idée que la PMA les enfants nés de PMA pratiqués à l'étranger vous me demandez si je serais favorable à une sanction pénale évidemment non d'abord le droit pénal ne permet pas de sanctionner tous les délits commis à l'étranger il faut des conditions particulières qui ne sont pas remplies ici donc à votre réponse j'apporte une réponse négative tout simplement donc le 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 conduirait trop loin si on voulait lui garder une certaine cohérence voilà comment je peux résumer le propos que que j'ai tenu sur la la question je trouve intéressante l'idée au fond de conserver les deux alors on aurait en quelque sorte je ne sais pas si je trahis votre pensée à ce moment là il faut me le dire au fond il y aurait deux droits de la filiation il y aurait un droit de la filiation un droit commun non alors je n'ai pas bien compris donc alors je m'excuse mais en tout cas en tout cas il y aurait deux corps de règles il y aurait deux corps de règles différents en tout cas j'ai compris pardon alors je suis désolé si j'ai déformé votre propos mais moi j'ai compris votre votre suggestion comme visant à créer deux niveaux il y aurait le droit commun de la filiation qui aurait vocation à s'appliquer aux couples hétérosexuels et puis on aurait des règles particulières qui seraient indépendantes de l'altérité sexuelle et si c'est ça moi je pense que c'est très difficile à mettre en oeuvre et qu'il y a un risque d'incohérence que j'ai déjà dénoncé mais si je me suis trompé dans la façon dont j'ai compris votre question je vous prie de m'en excuser merci maître Debris merci pour répondre madame à vos questions à vos réactions d'abord j'avais posé la question avant que vous interveniez faut-il accepter tout ce qui existe au motif que ça existe mais je n'ai pas parlé de revenir sur ce qui existe déjà tout ce qui existe par exemple la GPA l'utilité artificielle faudra-t-il l'autoriser demain je pose la question pour ma part je n'en suis pas certain mais je n'ai pas évoqué la question de l'avortement de divorce donc revenons sur le sujet qui nous concerne la PMA vous avez évoqué également que mes propos pourraient être douloureux pour les familles j'en suis désolé mais d'abord je ne pense pas que ce soit le cas et puis on est là à l'Assemblée nationale pour discuter d'un sujet politique et d'un sujet juridique vous êtes des parlementaires on n'est pas là véritablement pour faire du sentimentalisme mais rien n'était douloureux dans mes propos j'ai simplement rappelé le droit existant j'ai simplement rappelé la jurisprudence du Conseil d'Etat concernant l'égalité qui ne peut pas justifier l'ouverture de la PMA aux couples de femmes ou la jurisprudence de la CEDH et puis rappelons-nous que la PMA aujourd'hui en droit français n'est pas ouverte aux couples de femmes et les femmes qui vont à l'étranger pour le faire le font en violation du droit français de même pour la GPA ceux qui vont à l'étranger pour le faire le font en violation du droit français alors il faudrait être un peu responsable et aller au bout de sa logique alors on peut modifier ces textes mais aujourd'hui elles le font ou ils le font GPA en violation du droit français et puis juste vous me vous me reprochiez d'avoir évoqué le fait que l'amour ne pouvait pas tout justifier et bien oui je pense que l'amour ne peut pas tout justifier par exemple l'amour ne peut pas justifier de commettre un délit ou un crime l'amour ne peut pas tout justifier il y a des limites et là c'est pas du droit c'est plus de la philosophie mais on ne peut pas tout faire au nom de l'amour et en l'occurrence l'amour ne pourra pas combler et l'absence d'un père revenons à ce qui est essentiel la déréglementation de la PMA même si ça répond à des demandes sociétales que l'on peut comprendre un désir d'enfant que l'on peut comprendre cette déréglementation cette généralisation de la PMA aura pour effet si elle est ouverte aux femmes seules et aux couples de femmes la suppression du père et de toute lignée paternelle je pense que c'est quand même une question sur laquelle il faut véritablement réfléchir merci merci voilà j'imagine que nos débats se poursuivront ici mais également dans la société en tout cas merci pour vos contributions respectives et nous faisons une suspension de séance merci à tous merci à tous Merci.